Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un retour de course qui n'était absolument pas prévu puisque comme je vous ai dit lors du dernier vlog, je suis partie au magasin pour acheter deux ou trois petites choses et finalement j'ai mon mari qui m'appelait toutes les deux minutes en me disant il manque ça, il faut prendre ça, il faut prendre ceci alors que ça n'était pas dans ma liste et finalement je me suis retrouvée avec quasiment les courses de la semaine et en plus de ça, je me suis rendue compte ces derniers jours que mon congélateur était tombé en panne, ce qui n'était pas prévu du tout sachant que nous l'avons acheté il y a neuf mois de ça et du coup il ne fonctionne plus, en plus de ça on a un grand congélateur en fait ce que vous voyez là, de haut en bas c'est le réfrigérateur et de l'autre côté c'est le congélateur donc il y avait pas mal de choses dedans qui maintenant ne sont plus congelées et il va falloir faire cuire tout ça au plus vite voilà, à ma grande joie, donc j'ai décidé de faire quelques menus dans ma tête je ne vous dirai pas forcément les menus lors de ce retour de course mais en tout cas un batch cooking arrive très très vite puisqu'il va falloir que je consomme tout ce qu'il y a dans le congélateur et qu'il n'est plus congelé, voilà, c'est mes petits malheurs du jour sinon pour ce qui est du retour de course, on va commencer, j'ai acheté de la boisson pas mal de boissons, je vous avais dit dernièrement que j'ai essayé de ne plus en acheter etc mais c'est très très compliqué, je me rends compte qu'en fait c'est une véritable drogue surtout que mon mari aime beaucoup ça et de temps en temps il se prend une ou deux bouteilles et en fait je n'arrive pas à le regarder boire sans prendre un petit verre de Schweppes, de Seven Up etc avec lui c'est très très compliqué on a pris également du jus, ça c'est vraiment que pour les enfants je déteste le jus de pomme je n'aime pas ça donc c'est vraiment que pour les enfants, pour le petit déj et de temps en temps aussi pour le goûter pas mal de chips et des chips pour les enfants donc c'est des chips sans gluten chips de lentilles à la pointe de sel et ça c'est des chips aux pépites d'oignon et ceux-là aux pépites d'oignon j'en ai déjà goûté je l'ai déjà goûté avec eux et c'est une merveille, c'est super bon si vous aimez les oignons c'est hyper bon d'ailleurs en parlant de gluten une bonne nouvelle dans tout ça c'est que mon petit garçon depuis qu'on a arrêté le gluten il ne vomit plus du tout du tout, du tout et ça y est, on a pris tous les rendez-vous qu'il faut et on va aller faire les examens très très bientôt voilà on a pris également du pomme mie sans gluten ça c'est ce qu'il mange vraiment tous les jours donc j'en ai pris deux paquets il y en a un qui a déjà été ouvert et on prend cette marque-là comme je vous l'avais déjà montré et franchement il aime beaucoup d'ailleurs on avait changé de marque on avait pris celle de Leclerc il n'a pas du tout aimé il trouvait que le pain était trop sec c'est qu'il le disait d'ailleurs et d'ailleurs celle-ci c'est écrit dessus en plus une douceur et un moelleux irrésistible voilà j'ai pris de l'huile d'olive j'ai pris deux bouteilles tout simplement parce qu'il y avait une bonne promo en fait dessus il y avait 30% sur la bouteille qui était mise sur la carte en fait donc c'était en fait une bouteille c'est une bouteille de 75 cl d'huile d'olive bio de chez Auchan et elle revenait à 4,70 euros je crois quelque chose comme ça vous voyez je trouvais que pour de l'huile d'olive bio franchement ça valait vraiment le coup de l'huile de friture j'ai pris également de la polanta je vous l'avais montré lors du vlog du dernier vlog j'ai pris deux pour en ramener une chez mes parents au cas où ils voudraient faire un petit truc à Ouahil mes parents font pas mal de petits pains à l'huile d'olive et du coup vu qu'Oahil ne peut pas en prendre et je vous avais dit que j'allais faire l'huile d'olive et comme je vous l'ai dit dans le vlog j'ai essayé l'huile d'olive avec la polanta et franchement c'est une merveille c'était super bon les enfants en ont raffolé mon mari aussi moi aussi j'ai fait pour vous dire en fait je ne savais pas trop les quantités je ne savais pas si c'était comme la semoule de blé ou pas si ça donnait de grosses quantités ou pas et finalement j'ai fait trois gros pains farcis en plus et c'était super bon et on n'en a pas laissé une miette on n'en a pas jeté une miette sincèrement c'était hyper bon donc voilà c'est une bonne surprise pour le coup j'ai pris des petits pots comme ça de petits pois carottes alors ça normalement j'en ai pris six je ne sais pas où sont les trois autres mais on a dû les manger et ça pareil c'est un essentiel chez nous c'est vraiment les jours où je ne sais pas quoi faire à manger où je suis dans la précipitation ou quoi que ce soit pour les enfants et bien en fait je fais cuire du riz ou des pâtes et je les mélange avec petits pois carottes et ils sont très très contents voilà du sucre des bonbons pareil c'est des bonbons sans gluten halal donc j'aurais préparé leur prendre autre chose parce que je n'aime pas du tout ça en fait même moi ça me fait peur ce genre de choses vous savez c'est les espèces de petites dents j'aime pas du tout mais c'est les sels qui restaient en halal sans gluten paprika d'ailleurs pour les bonbons on leur a pris deux paquets ils ont le droit à un bonbon par enfant et par jour donc voilà et ici d'ailleurs ils n'en demandent pas plus ils savent que quand ils ont eu leurs bonbons en fait c'est bon j'ai pris du chocolat à la poire pour moi et mon mari on aime beaucoup ça pour mon mari et moi on aime beaucoup ça du chocolat alors ça le crunchy c'est sans gluten c'était le dernier qui restait en rayon c'était la grosse tablette comme ça c'était vraiment la dernière et j'ai sauté dessus je me suis dit du chocolat sans gluten il va être tellement content et franchement je suis hyper hyper contente hyper contente c'était la dernière et en fait pour ceux qui ont l'habitude d'acheter du sans gluten quand vous allez dans les supermarchés en tout cas souvent les rayons ne sont pas très très fournis en tout cas là vers chez moi c'est pas très fourni après il faut que j'essaye d'aller dans des magasins spéciaux ou dans des magasins bio je pense que j'aurai bien plus de choix mais il va falloir vraiment que je m'y mette sinon j'aurais dû commencer par le frais mais je ne l'ai absolument pas fait j'ai pris du yop comme ça ça c'était vraiment en tête de gondole quand je suis arrivée à la caisse en fait j'ai vu ça au rayon frais et je ne sais pas pourquoi je me suis dit que ça pouvait faire plaisir aux enfants donc je l'ai pris alors que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de prendre sur un coup de tête comme ça des petits comment ça s'appelle ? c'est des petits gervais ça ? non danonino des petits danonino ça c'était pareil c'était en promo c'était il me semble 40% je crois sur la carte et je trouvais ça vraiment très intéressant donc c'est pas mal j'ai pris des poires deux pâtes de poires donc en fait vous savez dans le rayon lambda là c'est des poires bio dans le rayon lambda il y a plusieurs sortes de poires alors si vous vous y connaissez en poire je veux bien mais il y a tellement de sortes de poires que moi je ne sais jamais quoi choisir donc j'ai fait comme ce que fait mon mari et je suis partie chercher ce paquet là bio parce que je sais qu'ils sont très tendres très voilà ils sont très très goûteuses et je crois que c'est le seul et unique fruit que mon fils aime beaucoup voilà vraiment c'est le seul et unique fruit parce que tout le reste il le mange mais sans plus quoi vraiment sans plus j'ai pris des lardons d'ailleurs pour tout ce qui est charcuterie vous m'avez dit qu'il devait y avoir du gluten etc dedans mais en fait ça c'est vraiment pour surtout mon mari et moi même quand on fait des quiches etc on essaie de pas je sais que c'est pas très bon pour la santé ce genre de choses on évite pour les enfants on évite j'ai pris du fromage alors coeur à coeur en fait c'est bio de chez Auchan celui-ci ça remplace un peu le comment ça s'appelle euh bon j'ai plus le nom mais vous devez un peu connaître et du coup en fait celui de la marque qu'on achète à Waï il aime pas il trouve ça sec plus ça va et plus il trouve ça sec et depuis qu'il a goûté celui-ci il aime beaucoup parce qu'il dit que c'est beaucoup plus tendre et celui-ci il le mange alors que l'autre il en laisse toujours un petit peu dans l'assiette et ça il en redemande j'ai pris du saucisson sec aussi alors j'ai pris également du foie gras alors je sais que le foie gras ça n'a pas très bonne réputation etc etc mais là pour ce qui est saucisson sec foie gras j'ai l'intention aussi de faire des petites tapenades plein de petites choses on aimerait prochainement se faire un plat au repas avec donc mon mari et moi-même on va se faire un petit plateau repas devant Koh Lanta voilà on a je sais pas j'ai une envie comme ça d'un plateau repas devant Koh Lanta on faisait ça avant on le faisait vraiment très régulièrement et là on le fait de moins en moins donc là c'était une petite envie devant le rayon je me suis dit allez pourquoi pas c'est surtout en ayant vu le foie gras je me suis dit allez et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'achète pas souvent parce que ça coûte quand même assez cher donc de temps en temps on essaye de se faire plaisir j'ai pris les oeufs et les oeufs comme vous m'avez dit de plus en donner à waïd d'ailleurs depuis maintenant je crois qu'un jour on lui en a donné qu'une seule fois et je crois que la seule fois on lui a donné des oeufs on lui a donné un morceau de chocolat après c'était du chocolat sans gluten et quand on lui a donné le chocolat il est parti le vomir alors que c'était du chocolat sans gluten mais en ayant donné les oeufs donc depuis on a carrément arrêté les oeufs et on va arrêter pendant quelques temps pour voir après on remplace bien sûr par la viande il aime aussi beaucoup les sardines etc c'est complètement autre chose mais voilà on lui donne plein d'autres choses et beaucoup d'entre vous me disent aussi mais tes enfants on ne les voit jamais manger de la viande mais en fait je ne filme pas toujours mes enfants en train de manger alors que croyez-moi ils mangent de la viande et ils aiment beaucoup beaucoup ça surtout Aya elle aime énormément la viande donc ne vous en inquiétez pas j'ai du beurre des yaourts j'ai pris également des compotes voilà j'ai pris des compotes au frais parfois je les prends au frais parfois pas les compotes en gourde on a acheté vous savez la dernière fois lors du dernier retour de course j'avais pris un gros paquet et il y en a encore toute une panne en pli donc j'en ai pas repris j'ai pris ceci je vous en avais parlé d'ailleurs dans le vlog et j'ai eu pas mal de réactions donc c'est L'Oréal Men Expert gel nettoyant boostant voilà ça c'est vraiment pour tout ce qui est points noirs etc et je vous avais dit est-ce que vous êtes comme moi et vous avez du mal avec le fait que les hommes prennent de plus en plus soin d'eux etc alors le fait qu'il se nettoie la peau comme ça ça ne me gêne pas mais c'est vrai que quand je vois un homme mettre un masque laisser poser un masque ou s'épiler ou se mettre du maquillage etc ben moi je sais pas j'ai du mal j'ai vraiment du mal avec ça mais je pense que je sais pas il va falloir que je me mette à la page mais je vous avoue que j'ai beaucoup beaucoup de mal et beaucoup d'entre vous m'ont dit que ben non ils voyaient pas de mal et que ça leur arrivait même de mettre des masques à leur mari etc mais je pense que si moi je fais ça avec mon mari ça serait surtout pour rire en fait et non pas pour vraiment lui poser un masque et du coup j'ai un peu de mal avec ça mais je sais que je sais que ça se fait très régulièrement et je sais qu'il n'y a pas de soucis à le faire mais bon voilà chacun son truc ils ont également pris des piles et là j'ai pris vraiment la panoplie de piles alors nous on prend souvent des piles rechargeables mais là en fait les piles même les piles rechargeables déjà ça coûte ça coûte une petite fortune les piles rechargeables mais en plus de ça on en consomme tellement mais tellement avec les jouets de Whale Whale au moins deux fois par jour il nous dit il y a un jouet qui lui manque des piles il y a un jouet qui lui manque des piles toutes ces voitures elles fonctionnent aux piles ces dinosaures fonctionnent aux piles tout 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 a des piles tout a des piles l'ordinateur etc etc et du coup on achète des piles H24 j'ai l'impression qu'on ne fait que ça en ce moment je ne sais pas pour vous alors que Aya elle pas du tout mais elle elle est plus des seins coloriages etc alors que lui il lui faut beaucoup beaucoup de piles et dernière chose que j'ai acheté du papier toilette et rien de bien glamour évidemment sinon c'est un peu tout je pense que je vous ai montré un peu tout ce que j'ai acheté j'espère que ce petit retour de course vous a plu que vous avez passé un bon moment avec moi d'ailleurs comme je vous disais il y a un batch cooking qui arrive très bientôt je vais essayer de le faire bah dès demain je pense je vais essayer de faire mon batch cooking dès demain puisque aujourd'hui je n'ai pas vraiment le temps et il va falloir absolument que je sorte tout ce que j'ai dans le congélateur vous savez quand il y a des petites choses comme ça parfois qui tombent en panne c'est pénible et surtout je me dis j'espère qu'il n'y a que le congélateur je ne sais pas pour vous mais en général quand il y a un truc qui tombe en panne il y a plein de trucs qui suivent derrière donc j'espère qu'on va s'arrêter au congélateur bye bye prenez soin de vous et à très bientôt ciao ciao